Monsieur Monsaf Boudarba, bonjour. Bonjour Madame Souhida et un grand bonjour à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Auditeurs. Les employeurs de par la loi sont tenus aujourd'hui de garantir les droits des travailleurs, de par la législation, mais la meilleure des garanties c'est aujourd'hui assurer les emplois, c'est votre préoccupation majeure en tant que patron d'entreprise et bien sûr à la tête aussi d'une organisation patronale. Monsieur Monsaf Boudarba. Effectivement, ce qui est important c'est que d'abord l'Algérie est signataire de toutes les conventions internationales, des organisations internationales du travail. Notre pays est un fervent défenseur des droits des travailleurs. Depuis 1962, toutes les politiques économiques qui ont été prônées par les différents gouvernements s'inscrivent dans cette optique et donc le patronat, les créateurs de richesses et d'emplois ne peuvent pas, disons, ne pas respecter la loi. La loi algérienne, elle est claire, elle protège le créateur de richesses et d'emplois, comme les sociétés, comme les compagnies, même étrangères qui s'installent dans notre pays, mais en même temps, elles doivent assurer une protection sociale à l'emploi et c'est pour cela que l'employé chez nous est protégé par la loi et mérite toute l'attention particulière parce que c'est lui quand même la partie la plus importante de l'acte de la création de richesses. Donc nous, en tant que Confédération algérienne du patronat, nous sommes tenus par respecter tout le dispositif légal qui existe en Algérie et en même temps, nous sommes aussi appelés à faire des propositions qui doivent, n'est-ce pas, faire avancer le débat économique pour, n'est-ce pas, s'inscrire dans une démarche intelligente et ne pas rester sur des positions qui peuvent parfois être contre-productives à la création d'emplois et de richesses pour notre pays. C'est pour cela que nous considérons que le dialogue social, le dialogue économique, le dialogue politique avec toutes les organisations patronales, les organisations du travail comme l'UGTA et tous les syndicats, toutes les confédérations et les organisations affiliées aux travailleurs doivent participer à ce débat qui doit faire évoluer notre pays et moderniser notre économie. Alors le dialogue social, le meilleur mécanisme aujourd'hui de garantir tous ces droits puisque vous avez déclaré que la meilleure des garanties c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Effectivement, nous nous inscrivons dans ce qu'on nous appelle un programme de stabilisation économique. C'est-à-dire que nous considérons que comme vous savez très bien que notre pays offre aujourd'hui des garanties d'investissement, le cadre juridique a été bien mis en place, les données économiques ont été, disons, améliorées, le climat des affaires s'améliore, les chiffres sont au vert. Donc tout ça nous permet aujourd'hui d'aborder sereinement le débat, n'est-ce pas, social de notre pays pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est très important, pour sécuriser les emplois, créer de la richesse et en même temps s'inscrire dans une démarche moderne de dialogue social pour pouvoir, n'est-ce pas, pérenniser notre développement et notre stabilité économique et en même temps ouvrir la porte, encourager les investissements étrangers avec un climat des affaires apaisé, avec des relations patronales et employés-employeurs, disons, dans un cadre légal, protecteur pour les deux côtés, n'est-ce pas, des gens qui sont appelés à investir dans notre pays. Tout ça fait partie d'un vaste programme de stabilisation, n'est-ce pas, qui est très important pour les investissements parce que les gens, quand ils s'intéressent à un marché porteur, comme c'est le cas de l'Algérie qui offre des potentialités, le marché algérien est porteur sur tous les plans. D'abord, notre position géographique, notre sécurité intérieure, les données fondamentales de nos ressources. Aujourd'hui, nous avons fait un travail remarquable sur l'identification des potentialités minérales qu'offre l'Algérie. Donc, tout ça est fait de telle manière que tout est mis en place pour que les entreprises associées avec le monde du travail puissent travailler main dans la main pour l'intérêt général de notre économie et de sa modernisation. Alors, certains considèrent aujourd'hui, comme par exemple le secrétaire général de l'UJTA, que le dialogue social est une valeur sûre aujourd'hui pour les organisations également syndicales qui permettent de dépasser les clivages au regard de ce qui se fait à travers le monde. Il faut atteindre ce niveau impérativement aujourd'hui, M. Monsauf Boudarba. Oui, je crois que c'est fondamental parce que vous savez dans une... Ne plus être dans l'adversité, dans la rivalité. Non, pas du tout. Il faut être dans le consensuel. Pourquoi ? Parce que chacun a un rôle. Et quand chacun, les rôles sont bien déterminés... Ils considèrent ça, le dialogue social, comme étant une vertu à cultiver. Bien sûr, c'est une stratégie économique, une politique économique qu'il faut prôner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout doit être réglementé par la loi et la loi doit être appliquée pour tous. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est la protection de l'acte d'investir qui fait qu'aujourd'hui, les Algériens se sentent, sur le plan économique, sécurisés. Ça veut dire que toutes les conditions vont permettre à les Algériens de faire un travail avec un objectif à atteindre. C'est l'enrichissement de la population, sortir l'Algérie du sous-développement, en faire un pays émergent, puissant, avec des atouts importants. Et tout ça doit se faire, bien sûr, comme vous l'avez si bien souligné, et puis comme l'a si bien aussi dit le président, le secrétaire général de l'UGTA, doit se faire dans le cadre d'une consultation régulière, à travers des réunions avec, bien sûr, les entités gouvernementales, pour qu'il y ait effectivement ce dialogue social qui s'installe durablement et créer une tradition de dialogue social. C'est ça qui est important. Parce que quand on installe la tradition, ensuite on ne peut pas se dérober de nos responsabilités. Chacun, donc, comme je vous l'ai dit au début, a une responsabilité. Donc, ils doivent atteindre les objectifs ensemble. Alors, quand vous parlez, bien sûr, du dialogue social, vous parlez des consultations, il faut impérativement relancer le dialogue tripartite tel qu'il existait par le passé, même s'il devrait, il pourrait prendre une autre forme aujourd'hui, M. Monsaf Boudarba, c'est-à-dire le gouvernement, avec les différentes organisations, qu'elles soient patronales ou syndicales. Bien sûr, parce que, vous savez, les réunions tripartites, elles ont deux fonctions. Tout d'abord, c'est l'occasion... Dialogue direct. D'abord, de dialoguer, de mettre en face à face, n'est-ce pas, tous les partenaires économiques de notre pays, qui sont les institutions de l'État, les créateurs de richesses ou les organisations patronales qui représentent les industriels et les agriculteurs, et le monde du travail. Donc, d'abord, c'est se réunir, se connaître, s'échanger des idées pour faire le bilan. C'est ça qui est important. Une tripartite, ça sert à faire un bilan, un bilan positif ou négatif, peu importe. L'essentiel, c'est de faire un bilan de l'activité économique de notre pays. Ensuite, à partir de là, quand nous sommes d'accord, quand nous tombons d'accord sur le bilan, nous devons corriger les incohérences, les faiblesses, les, disons, tout ce qui ne va pas, pour pouvoir sortir avec un bilan et des objectifs positifs, une stratégie économique, pour, n'est-ce pas, que tout le monde trouve son compte. Il ne faut pas qu'il y ait le monde du travail, le monde des entreprises, où le gouvernement se sente lésé. C'est ça qui est important. Il faut que chacun se sente réconforté dans cette tripartite, et sorte avec un bilan positif et une stratégie à atteindre. Parce qu'un pays qui n'a pas de stratégie économique ne peut pas fonctionner durablement. C'est ça. Quand on s'inscrit dans une politique économique sérieuse, avec des résultats, nous devons avoir des objectifs à atteindre. Et ça, on ne peut pas le faire séparément. Il faut le faire avec la tripartite, c'est-à-dire le monde du travail, le monde de l'entreprise et les institutions de l'État algérien. Alors, on parle bien sûr des objectifs de création d'emplois, on parle bien sûr des chiffres et des données. Il faudrait aussi parallèlement les consolider, M. Manson Boudemba, puisque nous avons vu que le président insiste sur l'outil de la digitalisation qui permet de donner des chiffres et des données fiables. Aujourd'hui, on parle pratiquement en 2022, l'équivalent de 600 000 postes d'emploi qui ont été créés. On parle même qu'on pourrait atteindre les 100 000 postes d'emploi créés à la fin 2023. On n'a pas encore les données exactes, mais est-ce que ces emplois doivent être accompagnés par une dynamique économique impérative, puisque nous avons vu qu'une batterie de dispositions ont été prises pour dynamiser le marché économique et industriel, mais ça ne donne pas encore les résultats escomptés. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Boudarba ? Oui, la digitalisation, laissez-moi vous dire ce matin, Mme Souhila, c'est la modernisation de l'économie, c'est-à-dire la transparence. Économie 2.0. Transparence, ça veut dire que les opérateurs économiques sont traités de la même manière devant la loi. Il n'y a plus de favoritisme. Il y a des secteurs d'activité qu'il faut encourager par rapport aux objectifs à atteindre, selon ce que nous avons sur le marché algérien, les potentialités. L'Algérie est un pays à fort retour d'investissement sur le plan minier. Il va falloir faire un travail là-dessus. Est-ce que nous pouvons le faire tout seuls ? Je ne sais pas. Je vous repose la question. Moi, je pense qu'on peut le faire avec nos partenaires étrangers. Ça va permettre d'ouvrir, n'est-ce pas, un volet économique intéressant pour le partenariat privé-privé dans notre pays. Ça va aussi mettre en valeur... Public-privé ? Oui, public-privé ou privé-privé. Tout dépend de, disons, l'intérêt qu'offre tel ou tel secteur d'activité. Je pense que c'est ça la démarche. La transparence, c'est ce qui va permettre à tout opérateur économique de pouvoir créer, n'est-ce pas, une richesse, des emplois devant la loi, quel que soit le niveau aussi de l'investissement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle le volet de la modernisation économique. Maintenant, on ne peut pas faire ça si on n'a pas d'objectif. Et c'est au gouvernement de tracer des objectifs en fonction, encore une fois, des potentialités qui sont offertes à l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, elle a une forte valeur ajoutée en industrie. Par exemple, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie des matériaux de construction, de l'habitat, elle offre des surplus. Le président de la République nous a demandé d'unir tous nos efforts pour nous projeter sur le marché africain. À travers des consultations avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, nous sommes en train d'y aller. Le ministère des Transports, n'est-ce pas, est en train de nous accompagner dans cette démarche. Je pense que le monde du travail doit être associé aussi à la dynamique de l'export de notre pays. Tout ça doit se faire, bien sûr, en large consultation, dans un dialogue économique sérieux, transparent et apaisé. Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nos potentialités sont existantes, telles que vous l'avez évoquées aujourd'hui ? Oui. Mais est-ce que la digitalisation, la numérisation aussi, pourrait aussi contribuer fortement à la création de beaucoup d'emplois puisqu'on parle beaucoup de start-up ces derniers temps ? M. Monsof Boudarbeil, on est en train de voir pratiquement que dans certains pays, l'intelligence artificielle a un impact sur 60 % des emplois dans les pays économiques avancés aujourd'hui, qui créent quand même une valeur du PIB équivalente à 20 %. Comment l'Algérie peut créer ? Bien sûr, via ces moyens technologiques, plus de 100 000 emplois. Écoutez, vous l'avez vous-même souligné, tout ce qui est start-up et tout ce qui est digitalisation, c'est une industrie de services de pays avancés, d'abord. Mais nous, nous avons la possibilité de le faire parce que nous avons aujourd'hui un tissu industriel, n'est-ce pas ? et une quantité d'entreprises qui existent en Algérie qui nous permet d'espérer, d'ouvrir, n'est-ce pas, la porte à la création de ces start-up pour accompagner, justement, le pays vers une, disons, une politique d'emploi sérieuse parce que, comme vous l'avez dit, 100 000 ou 150 000 emplois à la clé, c'est-à-dire à la sortie de la réalisation de ce programme de start-up, peut être atteint. Donc, je pense que l'Algérie doit s'engager dans cette voie, doit s'engager aussi... Elle peut contribuer à améliorer la productivité des emplois. Et c'est le rapport du FMI qui le déclare. Oui, d'abord, c'est un support aux entreprises dites classiques, c'est-à-dire de production classique. C'est un outil de modernisation. C'est aussi la mise en place de la recherche et développement. Donc, ça veut dire que la participation de nos universités, de nos centres de recherche, c'est très important. Nous avons aujourd'hui une matière grise qui est disponible qu'il faut utiliser. Nous avons formé beaucoup de gens dans ce qu'on appelle l'engineering, dans la recherche et développement, qu'il faut tout de suite mettre en relation avec le monde du travail et le monde de la production. Tout ça doit se faire de manière intelligente pour obtenir des résultats palpants. Donc, je pense que la digitalisation a son rôle. Elle ne doit pas se faire au détriment des autres secteurs d'activité. Ça doit faire l'objet d'un équilibre au niveau de la stratégie économique de notre pays. Alors, M. Monserbeau d'Herba, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à cette nécessité de s'adapter aux technologies nouvelles. On a parlé, bien sûr, de la digitalisation, de la numérisation, de l'intelligence artificielle qui vont changer complètement la face du monde. Les pratiques que nous avons actuellement vont graduellement disparaître pour laisser place, bien sûr, à de nouvelles aux technologies, de s'installer fortement. On parle, bien sûr, de l'intelligence artificielle qui va pour 2024. Seulement, si on se réfère à certains chiffres communiqués par certaines instances internationales, ce n'est pas moins de 500 millions d'emplois qui vont être créés seulement pour l'année 2024, alors que certains voient dans l'intelligence artificielle une menace pour de nombreux emplois actuels. La plupart des acteurs du secteur informatique la considèrent au contraire comme un générateur de postes à forte valeur ajoutée. Il faut aussi que les employeurs s'adaptent à cette nouvelle donnée technologique également. Monsieur Monsauf-Poussard c'est-à-dire sortir des emplois classiques pour aller vers des emplois de technologie 2.0. Bien. Dans votre question, ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie, heureusement pour nous, et c'est une bonne nouvelle, nous avons, l'Algérie offre les ressources minérales qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle et dans les nouvelles technologies, y compris le renouvelable, le solaire, tout cela est disponible en Algérie. Donc, laissez-moi vous dire qu'il y a un travail colossal à faire dans le développement de ces ressources minérales, rapidement. C'est pour ça qu'au début de notre intervention, je prônais le partenariat parce que je pense qu'avec des pays comme la Chine, comme la Turquie, comme les pays nordiques qui ont atteint un niveau de technologie intéressant, mettre en place avec l'Algérie un programme de développement de toutes ces ressources minérales qui sont aujourd'hui utilisées dans l'intelligence artificielle, dans ce qu'on appelle le renouvelable, c'est-à-dire tout ce qui est électrique. Attention, parce que si vous n'avez pas ces ressources minérales disponibles, laissez-moi vous dire que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, nous, l'Algérie, nous avons cette chance de disposer de tout ces du lithium, du cuivre, du nickel, tous ces produits du cobalt et il faut se mettre rapidement à sortir tout ça de terre pour déclencher un vaste programme de transformation, n'est-ce pas, vers l'intelligence artificielle, vers le renouvelable, vers l'électricité, vers le green, ce qu'on appelle l'économie verte. Donc, tout ça peut se mettre en place rapidement. En partenariat, c'est pour gagner du temps et de l'argent parce que la technologie en Algérie n'est pas disponible. Donc, il faut faire rapidement des partenariats intéressants, gagnant-gagnant avec des pays amis de l'Algérie et en même temps se lancer dans la transformation, comme vous l'avez souligné, Mme Souhila, de notre économie, c'est-à-dire une transformation économique dite d'un passage d'une économie classique ou rentière, entre guillemets, à une économie digitalisée, renouvelable. Voilà. Mais quand vous parlez bien sûr d'une économie digitalisée, est-ce qu'il faudrait que les entreprises doivent opérer aujourd'hui leur remue ? Absolument. Leur transformation, M. Monser Boudarba. Une économie... Puisqu'on a vu qu'avec l'intelligence artificielle et la digitalisation, c'est-à-dire les revenus sont assurés pratiquement à 100%. Oui. Écoutez, vous savez, une économie, elle est vivante. Donc, la transformation économique de chaque entreprise en Algérie ne peut pas échapper à la transformation mondiale. si nous devons nous inscrire dans un transfert de technologie, si nous devons, comme l'a souligné le président de la République, engager nos entreprises dans un programme d'export sérieux. Il va falloir maintenir la qualité de nos produits, la diversification de nos produits, la diversification de notre économie, le transfert de technologie. tout cela doit se faire, bien sûr, si nous avons aujourd'hui la possibilité, grâce aux matières premières et aux énergies fossiles qui sont, disons, des prix abordables, de rendre l'Algérie attractive pour cette transformation. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on peut effectivement avoir une stratégie de transformation de notre économie. C'est d'identifier les potentialités qui vont nous permettre de passer ce cap de la digitalisation et de devenir un pays avec une économie transformée ou renouvelable. Mais est-ce que ce transfert de technologie existe réellement, M. Monsov Boudherba, puisqu'on a fait appel, bien sûr, à certaines entreprises internationales pour un transfert de technologie. Ce transfert ne s'est jamais opéré de façon effective et vous êtes là pour le témoigner de façon objective. Puisque nous avons vu aussi que parfois, la dépendance des pays vis-à-vis des autres peut être aussi un outil de vulnérabilité. Il faut former dans ce domaine-là puisque nous avons vu que notre université est en train de s'adapter et elle est en train aujourd'hui de former dans l'intelligence artificielle, dans la digitalisation, la numérisation, bien sûr, avec le Paul Sidiabdala. Écoutez, vous savez très bien, laissez-moi vous dire que l'attractivité de l'Afrique, c'est le contrôle des ressources minérales. Donc, c'est vrai que... Même la ressource humaine est en émergence en Afrique. Oui, bien sûr. Nous, nous sommes en proposition là-dessus. L'Algérie a formé beaucoup de gens, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Nous sommes aujourd'hui cités par les organisations de l'éducation nationale, l'UNESCO, etc. Les organisations onusiennes de l'éducation citent l'Algérie comme un exemple de formation, de son élite, en quantité et en qualité. Nos universités fonctionnent bien, elles sont reconnues, elles travaillent, elles sont affiliées à d'autres universités mondiales. Il y a des programmes d'échange, tout va bien là-dessus. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se développer sur ce plan-là, bien au contraire. Mais laissez-moi vous dire que l'enjeu africain est basé sur le captage des ressources minérales et en particulier des ressources que nous avons citées ce matin, c'est-à-dire utilisées dans les ressources, ce qu'on appelle le renouvelable ou la digitalisation de l'économie. Donc, si aujourd'hui les Africains se mettaient à discuter entre eux, s'il y a, comme on souhaite rapidement, l'ASLEKAF arrive à ses objectifs assez rapidement, je pense qu'on peut développer un commerce intra-africain, on peut s'associer avec nos amis africains de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte, ce qu'on appelle les pays leaders, les pôles d'attractivité, l'Algérie aussi est un pays leader, pour faire un travail intelligent, gagnant-gagnant, on ne peut pas gagner seul, il faut que les Algériens comprennent que le commerce international... Il faut aller dans une vision d'intégration, c'est ce que vous voulez dire, parce que nous avons vu le premier noyau d'intégration régionale, Algérie, Tunisie, Libye, en train de se mettre en place. Ça veut dire que les regroupements économiques intelligents doivent se faire avec un objectif lucratif, de retour des investissements, je pense qu'il y a des économies complémentaires qui doivent se mettre en place. L'Algérie, elle a des atouts, elle doit les faire valoir avec ses pays amis africains. On peut aussi associer des grands pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie, qui sont intéressés par l'utilisation des matières premières, mais faudrait-il qu'on soit nous-mêmes suffisamment forts pour aller négocier avec eux en position de force, en partenariat gagnant-gagnant. Alors, bien sûr, quand vous parlez des potentialités du continent africain, elles sont énormes. Le continent possède 54% des réserves mondiales de platine. On parlait bien sûr des hydrocarbures et de gaz, 78% de celles de diamants, 40% de celles de chrome et 28% de celles de mangenes. Voilà, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est aussi important. Manganès. Manganès, pardon, excusez-moi, Manganès, Manganès. On peut dire Manganès, mais... Non, Manganès. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect également qui est important par rapport à cette question précisément. Aujourd'hui, vous avez parlé des regroupements inter-africains sur le plan économique pour les échanges, pour l'investissement, pour l'attractivité aussi entre les États. Mais est-ce qu'elle pourrait se faire au niveau aussi, par exemple, de la ressource humaine puisque nous voyons que le continent africain est en train d'émerger sur le plan de la ressource humaine. Également, M. Mansabou Darba, puisque nous sommes à la veille aussi, il faut le rappeler, du 1er mai, la journée internationale du travail. Alors, la ressource humaine, vous savez très bien que nous, l'Algérie... Elle est au cœur de tous les politiques La ressource humaine, déjà, nous, il y a deux aspects. Il y a le monde du travail et le monde universitaire. Nous, sur le plan universitaire, nous avons fait notre devoir. Nous avons accueilli toutes les élites africaines. Nos universités sont ouvertes. Nous offrons des bourses. Depuis l'indépendance à ce... Nous offrons des bourses à nos amis et frères africains. Nous avons aussi, oui, sur le plan sécuritaire, nous avons joué un rôle fondamental dans un certain nombre. Nous avons accompagné... Vous continuez à le faire, monsieur. Oui, les pays de la... Nous avons accompagné tous nos pays frères dans le cadre d'un programme de décolonisation et de renforcement de leur structure sécuritaire, de la création, n'est-ce pas, des... Ce qu'on appelle des corps constitués. Ils ont été formés dans nos écoles ici, nos écoles de guerre algériennes, d'officiers supérieurs ont participé à, n'est-ce pas, la modernisation et l'implémentation de ces pays frères et amis. Nous avons aussi formé des universitaires de tous les pays africains. Nous avons nous-mêmes envoyé nos Algériens dans le monde. Il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont bénéficié de bourses dans les pays occidentaux, dans les pays aussi en Russie, en Chine. Donc, si vous voulez, le travail sur le plan universitaire, il a été fait. Sur le plan du travail, tout ce qui est industrie aujourd'hui, les Algériens, par exemple, si vous prenez les multinationales qui sont installées en Algérie, c'est vrai que c'est un peu un sujet sensible, mais il faut en parler. Les gens qui travaillent, les Algériens qui travaillent dans les multinationales établis de droit algérien, des sociétés ancrées en Algérie, bénéficient de formation, de recyclage, ils vont faire ce qu'on appelle leur shake-up universitaire dans les centres de recherche et développement. Donc, tout se passe bien. l'Algérie aujourd'hui, elle offre cette ressource humaine qualifiée qui aujourd'hui sillonne le monde, s'installe dans tous les pays du monde facilement. Mais il faut la garder aussi. Notre responsabilité à nous, c'est d'offrir une attractivité de notre pays pour conserver un espace, cette ressource humaine pour pouvoir développer, continuer à enrichir notre pays. C'est ça, notre responsabilité, nous, en tant que confédération algérienne du patronat, le gouvernement algérien doit se pencher pour que notre élite reste en Algérie. Une partie peut partir, c'est ça, c'est la, disons, le phénomène naturel, mais disons que la majorité des Algériens doivent rester en Algérie parce qu'ils ont bénéficié, n'est-ce pas, d'une formation en Algérie. Voilà. Alors, vous avez aussi, par exemple, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aussi, n'oublions pas aussi qu'on est en termes de superficie, pour qu'il n'y ait pas de confusion, le dixième plus grand pays dans le monde et on doit être à la hauteur de cette grandeur par rapport à la superficie de notre territoire. Il faut impérativement aujourd'hui que les emplois aussi, les employés soient impliqués dans la gestion de leur entreprise avec un partage, c'est-à-dire efficient et équitable de la richesse. Parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que les patrons qui s'enrichissent au détriment parfois des travailleurs. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Monsieur Monsof Boudarba, Oui, l'Algérie est un continent effectivement, donc on ne peut pas traiter cette question d'enrichissement du patronat à Ouurgla ou la... Ce n'est pas la même chose qu'à Tlemcen ou à Hanaba, ça n'a rien à voir. Un patron installé à Ouurgla ou Béchard, bon, il travaille d'une certaine manière. Son personnel, il y a une mentalité qui n'est pas la même. C'est un grand pays d'Algérie. Je pense qu'une réflexion intelligente doit être engagée sur ce plan-là pour permettre aux créateurs d'emplois et de richesses de pouvoir harmoniser tout ça. Parce que c'est ça qui est important dans le cadre de la loi. Il faut harmoniser tout ça pour que le transfert disons financier, si vous permettez, puisse se faire aussi pour le monde du travail. Mais est-ce que les employeurs ont une lourde charge par rapport à cette question, M. Mansa Bauderba, c'est-à-dire la répartition de la richesse entre l'ensemble des travailleurs, parce que c'est les travailleurs qui permettent l'enrichissement de l'entreprise et à la fois de son équipe dirigeante. Donc, il doit y avoir ce partage. On a vu, par exemple, des pays qui sont aujourd'hui dans cette logique, les Chinois, ou du moins la Chine, à partir du moment où ils ont adopté, bien sûr, la numérisation, la digitalisation également. Ils ont investi le monde de l'automobile. Le pouvoir d'achat des travailleurs dans ces secteurs s'est nettement amélioré. Quelle est votre réponse puisqu'il y a le partage aussi ? Et certains aujourd'hui, dans certains pays du monde, on favorise certaines filières qui sont porteuses de richesses pour s'enrichir, pour avoir des salaires aussi attractifs. Oui, Mme Souhila, tout ça se fait quand vous avez un climat des affaires apaisé. C'est-à-dire que l'entrepreneur lui-même se sent protégé pour développer son activité et faire participer le monde du travail qui est quand même le plus important dans la création de richesses. Oui, mais est-ce que cette mentalité doit être partagée aussi sur l'ensemble des travailleurs ? Parce qu'on a tendance à penser que les employeurs se enrichissent et pas les travailleurs. Si vous avez un pays stable, on est un pays stable M. Godarba ? On a la paix, on a la stabilité. Oui, on est en train de se stabiliser entièrement. Non, on est un pays stable et sécurisé. Sécurisé, oui, mais sur le plan des investissements, nous avons eu une période un petit peu d'instabilité qui est en train de se stabiliser parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif juridique qui permet à l'entreprise d'être sécurisée. C'est ça qui va, quand l'entreprise est sécurisée, l'emploi se sécurise par lui-même. Je parle du partage aussi de la richesse au sein de l'entreprise. Sécuriser l'emploi, c'est faire partage. Oui, bien sûr. Il faut que le transfert financier se fasse aussi en faveur des employés. Les organisations modernes de l'entreprise capitaliste, je parle sous le contrôle de l'entreprise capitaliste parce que sur le plan de l'État, le problème ne se pose pas. Mais sur le plan d'une entreprise dite capitaliste, il faut effectivement à un certain moment que les employés participent soient associés à l'enrichissement de l'entreprise. Mais est-ce que le modèle par exemple de l'entreprise doit changer par rapport à sa gestion, sortir un peu de l'entreprise familiale ? Oui, écoutez, les organisations modernes sont en train de se mettre en place par rapport à la bourse par exemple. Je pense que les cotations en bourse sont intéressantes. La création de l'achat d'actions, l'actionnariat doit se faire aussi avec le monde du travail. Et vous savez parfois dans certains pays les employés qui participent dans le capital de l'entreprise. par la bourse, par l'actionnariat. L'actionnariat doit être ouvert. D'abord, bien sûr, c'est quand même plus intelligent pour une entreprise de commencer à vendre ses actions à ses employés. Il faut qu'elle atteigne ces niveaux aujourd'hui de gestion moderne des entreprises ? Je pense que oui. Je pense que tout cela se fait quand nous avons une stabilité juridique. Parce que le véritable capital d'une entreprise ce sont ses employés. Ses employés qui sont le facteur déterminant pour la création de richesses. Donc je pense que... Sans employés, le patron ne peut rien faire. Mais vous savez, il y a plusieurs actions sur ce côté-là. Il y a le volet financier, c'est vrai, dans lequel doit participer le monde du travail. Il y a le volet disons formation qui fait partie aussi des gens du transfert. C'est un transfert de capital la formation parce que vous savez très bien qu'une entreprise ne peut pas vivre si elle est dépassée sur le plan de son transfert de technologie, sur le plan de sa modernisation de gestion, tout ça. Donc il est important que son personnel, son monde du travail soit mis à niveau. Alors il y a aussi certains aspects que l'auditeur pose aujourd'hui comme problème, M. Monsenboudabane. Par exemple, nous avons vu certaines grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, essentiellement privées, de grande taille, par exemple, pour le recrutement des cadres supérieurs. On recourt souvent à l'expertise, par exemple, étrangère, mais très peu à l'expertise algérienne. Pourquoi cette distinction entre les deux, M. Monsenboudarba, puisque parfois, le profil sollicité à l'étranger existe bel et bien en Algérie. Et parfois même, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur que le salaire proposé à celui qui vient de l'étranger, non seulement quand il est étranger, est dix fois parfois supérieur à celui qu'on propose à un cadre algérien. Bien, écoutez, ça, c'est la liberté de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire que le recrutement... Mais il doit y avoir de la transparence. Le recrutement se fait... Non, le recrutement... Attendez. Le recrutement se fait de manière légale et transparente. Parce qu'en Algérie, on ne peut pas recruter, on ne peut pas déclarer un employé de manière illégale. Ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment que vous avez un CV d'un étranger ou d'un Algérien résident à l'étranger qui veut venir travailler en Algérie, il y a une loi... Je parle des étrangers. Des étrangers ou d'un Algérien résident à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises algériennes qui recrutent des Algériens qui sont résidents à l'étranger, y compris, bien sûr, il y a une partie qui sont eux-mêmes étrangers. Mais la loi, elle est claire là-dessus. Bon, tout se fait dans la transparence. Maintenant, la liberté d'entreprendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver un accord parce que les gens considèrent que ça relève de leur prérogative, n'est-ce pas, de recruter tel ou tel profil pour tel ou tel travail. Mais le profil, parfois, existe en Algérie. Dans certains pays, je citerai par exemple la France, quand il y a un profil existant en France et qui est français, on vous interdit, par exemple, le recours à un étranger. Non, il va falloir, il faut prouver que ce profil n'existe pas dans le pays de recrutement. Voilà. Il existe. C'est ça, c'est normal. La loi, c'est le dispositif qui est engagé par la législation du travail. Il faut prouver que la personne qui a été recrutée, son profil n'existe pas dans le pays d'origine. Et pourquoi le profil existe dans le pays ? Oui, bien sûr. Alors, vous dites tout est transparent, tout est transparent par rapport aux cotisations payées par les employeurs. Oui, bien sûr. C'est ça la traçabilité ? Ah oui, c'est clair. Oui, on n'a pas... Quand vous déclarez un employé, vous payez toutes ses cotisations sociales, vous payez un salaire, donc à partir de là, vous agissez dans le cadre de la loi algérienne. C'est clair et net. Alors, tout le monde se réfère, bien sûr, respecte strictement ses dispositions, M. Monson-Boudarba, puisque certains employeurs parfois se font épingler par le ministère du travail ou l'inspection du ministère du travail. ou l'inspection du ministère du travail, c'est son rôle. C'est d'aller chercher justement les gens qui n'appliquent pas la réglementation. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des cas en Algérie sont régularisés. Il n'y a pas de souci. Ça serait anti-économique de pouvoir recruter sans déclarer. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est un recrutement qui ne va pas durer. C'est illégal. Oui, c'est illégal et c'est limité. Oui, oui, c'est illégal. Bien sûr, il faut respecter la loi. Alors, M. Monson-Boudarba, nous avons parlé un peu de la nécessité de s'adapter à cette économie, bien sûr, 2.0 qui est en train de s'imposer de fait aujourd'hui, avec bien sûr la numérisation, digitalisation, également l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses vont changer au niveau, bien sûr, de l'entreprise. On a parlé de 500 millions d'emplois qui vont être créés en 2024 et c'est des chiffres avancés par des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. On parle de l'extinction éventuelle de certains métiers qui pourraient disparaître. Est-ce qu'au sein de l'entreprise, on doit veiller aussi à la formation continue des employés ? La formation, c'est également obligation de l'employeur. Je pense que oui, parce que si vous n'avez pas, c'est le volet que je vous ai dit, ce n'est pas uniquement le transfert financier, la fidélisation de l'employé envers son entreprise et la fidélisation de l'entreprise envers ses employés fait partie d'abord de mettre en place un intérêt financier pour l'attractivité de l'entreprise, pour que l'entreprise soit stable, il faut que ses employés se sentent protégés. Donc, il faut une déclaration, il faut des fiches de paie, il faut un salaire conséquent. Un transport, de la restauration. Il faut un salaire conséquent. Ensuite, ce qui est important, c'est la formation que vous avez. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a énormément d'entreprises qui investissent dans ce volet de la formation. Parce que, surtout dans ce qu'on appelle les secteurs concurrentiels, parce que c'est là où justement, ça y vaut de la survie de l'entreprise. Si vous ne faites pas de formation personnelle, si vous ne faites pas de transfert de recherche et de développement et de technologie, vous êtes hors circuit. Et elle est réglementaire du point de vue loi. Oui, en plus, on vous demande de le faire. Donc, ça fait partie de la formation professionnelle aussi. Nous accueillons dans nos entreprises des gens qui viennent faire des stages à la fin de leur formation professionnelle. À la fin de leur cursus universitaire, nous offrons des stages et ensuite, nous recrutons sur les meilleurs éléments qui bénéficient de tous ces stages-là de formation. Et bien sûr, il y a la formation via également l'ANEM. Alors, autre question de l'auditeur qui dit, pour les retraités, y a-t-il du nouveau ? Je pense qu'il y aura du nouveau à partir de demain, puisque nous avons vu que le secrétaire général de l'UGTA a formulé trois propositions dont il a adressé les dossiers au niveau de la présidence de la République. Alors, autre question... Oui ? Là, bien sûr, comme nous l'avons dit au début de notre entretien, c'est le cadre du dialogue social, économique, c'est bien, ça veut dire que les choses sont en train de se faire normalement. C'est ça, le climat des affaires à PC, c'est ça, le retour à la stabilité économique. Alors, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des augmentations qui sont consenties par l'État pour la fonction publique, c'est-à-dire pour les employés de l'État à travers, bien sûr, ces institutions, la santé, l'éducation, les travailleurs, aussi dans l'administration au niveau de l'intérêt, mais il n'y a pas eu d'augmentation de salaire de la part du privé. Comment peut-on l'expliquer ? Pourquoi l'expliquer ? Pourquoi cette frilosité à l'augmentation de ces salaires, M. Monsop Boudarba, puisque nous avons vu sur le niveau de croissance, les entreprises sont en train de réaliser des gains ? Oui, attendez. Rapidement. Non, non, oui, très rapidement. Dans ce qui concerne la fonction publique, moi, je considère que la fonction publique était sous-payée. Vous permettez de le dire ce matin. Certains considèrent que maintenant, on n'est plus payé, mieux payé dans le public que dans le privé. Non, la fonction publique, vous donnez l'exemple par exemple des médias. La fonction publique, elle offre une stabilité sur le plan de la durée du contrat. C'est des contrats indéterminés. Le privé, les gens... Il est soumis aussi aux contrats indéterminés, c'est la loi. Mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une réalité, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la fonction publique en dehors des médias, si vous permettez. Non, mais même dans les autres secteurs. Mais dans les autres secteurs, les gens préfèrent aller vers le privé pour justement la rémunération qui est supérieure. Pas partout. Pas partout. Mais effectivement, les gens font des remplacements dans le corps médical. Dans le corps médical, laissez-moi vous dire que les gens... Mais dans les sondages réalisés par l'ONS, on voit aujourd'hui, statistiquement parlant, que le public paye mieux que le privé. Ça, c'est l'ONS. Oui, oui. L'Office national des statistiques. Oui, tout dépend des métiers. Moi, je considère que les métiers, disons, de la fonction publique, aujourd'hui, elles méritaient une augmentation de salaire. Ça a été fait. Le secteur privé doit respecter ce qui est décidé par la loi. C'est pour ça que tout ça doit être abordé dans la tripartite pour qu'il y ait une harmonisation des salaires entre le secteur privé et le secteur public. Et que, bien sûr, le privé mette un peu la main dans la poche. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. À demain. Je vous remercie. Au revoir. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada